Donc maintenant on va voir les, oui, les trois, les trois symboles de l'alphabet qui n'ont aucun, c'est-à-dire on parle de la prononciation, de la prononciation, on a en effet trois alphabets qui n'ont, qui n'ont, qui n'ont, qui n'ont, qui n'ont, qui n'ont. Même en d'autres langues européennes et plus particulièrement on va parler de, 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 de trois qui ont des équivalents en anglais, en espagnol et puis en allemand. Donc on va voir ça qui est quand même très simple. Donc je vais dire en effet qu'on a trois, donc trois ont des équivalents. Et moi qui a, et moi j'ai, j'ai un feutre qui est d'un état de mort. Donc trois ont des équivalents, en des écres, ok, des écres, bon, on va dire ça ont des équivalents. En anglais. Vous avez trois qui ont des équivalents en anglais, espagnol, espagnol et allemand. Voilà. Donc les trois qui ont en effet des équivalents en anglais, en espagnol et en allemand, c'est-à-dire, et allemand, voilà. Donc c'est-à-dire que, on ne les trouve pas en français, mais, mais en langue française, mais, puisque c'est quand même, ce sont des langues européennes, ils sont plus proches de la langue française. Donc, on parle de, bon, comme on a dit, ça c'est la ligne, voilà. On va parler de ther. Voyez-vous bien que si on prenait, si on prend ce tor, voilà, voilà, et on ajoute un autre point, ça va devenir ther. Eh bien, ça c'est ther, c'est le ther de l'anglais, comme dans thing, th, th, thing, a thing, this thing, bon, cette chose, donc thing. Comme le thing en anglais, par exemple. Et puis, vous avez le, bon, ça c'est la ligne, voilà. Et puis, ça c'est le ha, comme vous voyez, bon, si on prend le, le j, mais on prend le point et on le met en haut, eh bien, ça va devenir ha, ha. Alors, eh bien, c'est hugar, je sais pas moi, hugar ou, c'est ça, c'est la, bon, la jota espagnole. Ça, c'est l'équivalent de la jota espagnole. Ha, 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 ha. Comme dans hugar, je sais pas moi, peut-être, bon, c'est, c'est, ha, ha. Bon, ça, ça a un équivalent en espagnol. Ah, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que, c'est... Aussi, bon, ça, ça, c'est en espagnol. Et puis, vous avez le, 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 allemand. Le, 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 le ch allemand, bon, comme lachen, lachen. Donc, si vous avez, bon, allemand, je vais dire ça, voilà. C'est-à-dire que, si vous avez le, 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 le quoi. Bon, ici, la, lachen. Vous voyez, la, lachen, lachen, lachen. Donc, ça, c'est rire. Voilà. Et puis, bon, lachen en allemand, c'est rire. Ou plutôt, rire en allemand, c'est lachen. Donc, ça, c'est la ligne. Et puis, ça, c'est dh, dhal. C'est-à-dire que, si on prend... Ah, j'ai quand même oublié quelqu'un qui fait partie aussi de... Bon, parce que, ici, on a dit 18 en déséquivalent en langue française. J'ai oublié un, désolé. Donc, j'ai oublié le dhal. Le dhal, en effet, le dhal, ça s'écrit comme ça. C'est l'équivalent de d. Voilà. Désolé d'oublier ça. Donc, si on prend ce dhal et ce de, dans des, si on ajoute un point, ça va devenir dhal. C'est comme dans the, l'anglais, et comme dans this. Donc, the, this. Donc, ça, c'est l'anglais. Ça, c'est tout simplement en anglais. Donc. Et voilà, après, on va voir ceux qui n'ont aucun équivalent en français.